Sur la carte à droite, le 12-10-2020, voici avec les points rouges, aller et retour, la randonnée depuis Pignot d'Iéta jusqu'au calvaire et la chapelle. Voilà, on est marrant. C'est la première fois depuis pratiquement plus d'un an que je n'ai pas venu ici. Le soleil se lève. Le ciel est magnifique. Regardez-moi ça. Un arc-en-ciel. Magnifique, magnifique, magnifique. Et au pied de l'arc-en-ciel, on voit l'avant, il y a un trésor, voyons. Il y a aussi au pied de cet arbre qu'il y aura un trésor. C'est magnifique, cette zone de brouillard. C'est magnifique. Alors, est-ce que ça va être un signe de beau temps ? Je n'en sais rien. Voilà la rue, et bien, on continue. Bon, je progresse. Bon, oui, évidemment. Là, il y a une bergerie. OK. Bon, les moutons, je ne sais pas où ils sont. Et ici, il y a la voiture ou les voitures des chasseurs de griffes. Allez, on va continuer. C'est une coulmelle, ça. Regardez-là, derrière cette clôture, là. Panoramique, là-bas. Au fond, et bien, c'est le sommet de l'Érébie. Voilà. Je vais descendre la crête. Normalement, je devrais arriver à l'endroit où les vautours prennent le soleil. C'est pas encore ça. Voilà. C'est là, mais apparemment, il n'y a pas de vautours, là. Allez voir. Non, il n'y a personne sur la crête. Là non plus. Allez, je les zoome, hein. Allez, là, ça monte encore un petit peu. Mais bon, tranquillement, hein. Et il y a des couleurs, là. Voilà. Les fougères commencent à jaunir, hein. Ou devenir marrons, même, hein. Les jaunes, ici, ben, ils sont couverts de rosés. Allez, je refais les vidéos comme ça fait depuis un an que je ne suis pas venu ici. Donc, pour une première, eh bien, hein. Là-bas, au fond, eh bien, c'est là où se mettent les vautours. Pour l'instant, je l'ai déjà filmé tout à l'heure, il n'y a personne. Au fond, la rune, bien sûr. Et tout le paysage basque. Allez, bien, on aura fait la boucle, eh. Au premier plan, on a la haie. Avec des couleurs, là. Allez, on continue. Et voilà, on est arrivés à la fameuse forêt de Châtaigniers, que l'on va traverser. Et l'on va passer à côté de ce petit caillot-lard, là. Voilà. Allez, on y va. Et au sol, il y a un paquet de boucles de Châtaigniers, là. Mais tout est écrasé. Donc, parce que les potiocs les mangent, les Châtaigniers, hein. Attention, hein. Ils sont malins, hein. Ils savent, ils connaissent ce qui est bon, hein. Bon, pour les sœurs, eh bien, ici, il n'y a pas un seul potioc en vue, hein. Allez. On continue, donc. À un moment donné, il va falloir passer au-dessus de la clôture. Mais ce n'est pas un problème. Il y a un genre de petit pont qui a été fait en bois. Bon. Voilà le passage, là, hein. On le voit, là. Alors, il suffira de la jambe bien ça. Là, ce n'est pas ce tir pour la palombe. Et au fond, on aperçoit le sommet de l'érabie. Allez, on y va. Voilà. Et voilà la partie, donc, on vient de couper les fougères, que je vais monter tranquillement. Allez, on y va. Ah, il y a bientôt une autre clôture à sauter, ici, là. Ah, c'est bien là. Ah, il faudra faire attention, c'est là. J'espère qu'il y a les cailloux, qu'il y a ce qu'il faut. Allez, on y va. Parce qu'on a l'érabie là-bas, hein. Où il y a l'érabie ? Allez, l'érabie. Bon, on ne va pas monter, on va jusqu'au calvaire, c'est tout, hein. Allez. Et voilà le passage qui a été amélioré. Mais après ce passage, eh bien, bien sûr, hein. Il nous reste encore tout ça à faire là-bas. Et puis là-bas, au bout, on tourne à droite, direction le calvaire. Allez, on y va. Allez, une vue panoramique avec la rune. Les fougères qui ont bruit la couleur de l'automne. Également le Pays Basque, qui est encore vert par endroits, hein. Bon, là, on a le passage. Regardez, il ne l'image pas, hein, en pleine. Au fond, je crois que c'est du pot de thé et de l'asparence, hein. Le mont d'Arain qu'on aperçoit là-bas, je vais essayer de faire un zoom dessus, mais ça ne va pas être évident. Ouais, voilà, le mont d'Arain. Et c'est dans la brume, hein. Ici, un petit sommet, mais je ne connais pas le nord, oui. Les rébits, le champ de fougères, qui ont pris les couleurs de l'automne. Donc là-bas, je vais prendre à droite pour aller vers le calvaire. Et on va boucler, bien sûr, à nouveau sur la rune. Que voici là-bas au fond. Allez, on continue. Ici, la croisée des chemins. Celui-ci permet d'aller vers le soporo, et à la limite, vers les rébits. D'accord ? Et plus, si on veut, aller jusqu'au mont d'Arain. Et celui-ci permet d'aller jusqu'au calvaire. Voilà. Et c'est celui-là que l'on va emprunter. Allez, c'est parti. On y va. Allez, on progresse sur ce sentier. Tiens, la rune est à notre droite, là. Voilà. Tiens, ici, il y a encore un dernier passage de clôture. Je pense qu'il va être facile à passer. Et après, tout droit, on passe à la butte. Et après, ça sera à flanc, direction le calvaire. Allez, on y va. Voici une démontée ou un chemin pour contourner les rébits. Les rébits que voilà. Et nous, on va aller tout droit. Et qu'est-ce que j'ai passé là-bas au fond ? Je crois que c'est là le courron. On va faire un zoom dessus. Et oui, c'est là le courron. Et on va pas y aller aujourd'hui, hein. C'est très gris, hein. Allez, continuez, on a vu panoramique. Tiens, 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 tiens. Ici, il y a un arbre à Oeuf. Regarde s'il est beau. Vous pouvez aller chercher bonjour, là, hein. Eh bien, oui. Voyons derrière, qu'est-ce qu'il se cache ? Evidemment, la rune au fond est toute la plaine, là. Voilà. Allez, on a déjà filmé, mais ça ne fait rien. C'est tellement beau. Eh bien, apparemment, ici, ce sont les fameuses vaches sauvages basques. Je ne sais même plus comment elles s'appellent, leur nom. Pour faire attention quand elles passent à côté. Il faut les éviter ou voilà, ne pas les embêter. Mais si on regarde bien, eh bien, on n'est pas loin du calvaire. Le calvaire, le voici. Ouah, ouah, ça ne fait plus un an que je peux aller, ouais. Allez, eh bien, on va y aller, hein. En faisant attention aux vaches. Allez, c'est parti. Je ne veux rien te faire, non, les petits ? Regarde. Eh oui, on ne peut pas y arriver au camping-car, ici. Et en bas, on a le visage d'Aïnoa. Bon, c'est un peu brumeux, hein. Bon, je l'ai filmé plusieurs fois, mais ça ne fait rien. Et voilà, ici, dans ce virage, on est à l'endroit où les personnes, il y a très, très longtemps, avaient commencé à creuser des galeries pour aller à la recherche du minerai de cuivre. Mais ces galeries, bien sûr, eh bien, n'ont pas abouti parce que je pense qu'il n'y avait pas de filon. Là, il y en a deux. La troisième est ici. C'est très sombre, hein. Voilà. Allez, avant que le temps se couvre, voilà, ici, les rébits. Derrière, eh bien, il devrait y avoir à Saint-Mény, mais on ne le voit pas encore. Là, ici, au fond, on a le Goura-Makil. Là, le Korons. Et évidemment, la chapelle d'Aïnoa. On va faire un zoom dessus. Avec le calvaire. Et la chapelle Aranzasso. Allez, on y va y aller. Eh bien, nous, on va arriver au calvaire. Oh, il y a un monde qui arrive, derrière. Non, ce n'est pas le calvaire. C'est la chapelle Aranzasso, chapelle de l'Aubépine, qui a été entièrement rattapée. Au fond, la rune. Les croix basques. Ici. Le calvaire. Le coin est toujours magnifique. Là, ils ont mis une table pour pouvoir pique-niquer. Superbe, superbe. Ah, il va y avoir du hou là-bas. Et ici, un point d'eau. Une ancienne moule moulin qui sert de point d'eau. Là, je pense qu'il y a du hou. On va le voir. Voilà. Et là, on y va. On est du côté de l'ancharia. Au fond, l'achuria. Et là, on est du côté de l'ancharia. L'achuria. En bas, l'éventa. Je reprends ici, au fond, l'alcorunz. Ah, ils sont sommés, là-bas. Ce n'est pas évident, parce que c'est sombre. Allez, on va continuer. On va rentrer au camping-car. Les dernières vues panoramiques. Ici, on est... Et là, il y a la chapelle. Là-bas, il y a des gens qui sont arrivés en groupe. Je vais les éviter. La chapelle était bien retapée. Allez, on continue. À la chapelle. Là, c'est la meule, on porte de l'eau. Et là-bas, je vais faire une zoom dessus. Il y a la vierge. C'est parti. Tout se calme.